Pour vous, c'est quoi exactement la photo ? Une passion ? Un hobby ? Ou est-ce que c'est plus que ça ? Je me présente souvent aux gens comme étant un passionné de photos. Mais cette passion, elle a une raison d'être. Elle n'est pas arrivée par hasard. Si je fais des photos, c'est avant tout parce qu'elles ont un impact dans la vie des gens. Elles retranscrivent un moment, une attitude, un instant partagé. J'aime vivre des choses et les documenter en photo. Si j'en viens à vous dire ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai récemment revu de vieilles photos de famille. En cette fin d'année 2020, mon père a entrepris de scanner les vieux négatifs de famille. A raison de plusieurs soirées confinées, il a repris et classé plusieurs centaines de photos. Lorsque je les ai découvertes, je me suis retrouvé pris au piège d'une envie irrésistible de toutes les parcourir. Et c'est ça qui me fait vibrer, moi, en photo. J'ai donc commencé par les photos de moi bébé. Ce sont des photos que j'ai très peu vues étant plus jeune, mais ce qui m'a le plus intrigué et ému, c'était de voir le bonheur sur le visage de mes parents qui, sur les photos, avaient l'âge que j'ai au moment où je vous parle. J'étais leur premier enfant et je peux vous dire qu'ils ont mitraillé, d'autant qu'à l'époque, la photo argentique était bien plus répandue que le numérique qui en était assez balbutiement. Puis je monte dans l'âge, je croise mes grands-parents au passage. Eux aussi avaient 20 ans de moins et étaient de jeunes retraités. Je croise aussi mon grand-père, décédé lors de cette putain d'année 2020. J'espère qu'ils ont internet là-haut et qu'ils s'est abonnés à la chaîne parce que j'aimerais beaucoup qu'ils puissent voir cette vidéo. A partir de 4 ans, je vois débarquer un petit énergumène qui deviendra mon frère. C'est aussi cette complicité entre nous que j'ai retrouvé en regardant les photos. Plus généralement, revoir ces photos m'a replongé dans une avalanche de souvenirs. Les longues et belles randonnées dans les Alpes avec mes parents l'été, les Noël passés en famille à s'émerveiller des cadeaux qu'un inconnu habillé en rouge aurait déposé au pied du sapin, ou encore les anniversaires et vacances passées avec mes proches. Plein d'anecdotes me revenaient en tête et la simple vision de certaines images replaçait mon esprit à des moments très précis de ma vie d'enfant. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous témoigner à quel point faire des photos est important. En tant que photographe, on oublie souvent qu'on réalise bien plus que des images. En étant photographié, on accepte qu'une personne porte un regard sur nous, et c'est à travers lui qu'on se retrouvera quelques années plus tard en regardant d'anciennes images. En étant photographié, on accepte aussi de prendre du recul sur soi, mais sur les autres. On se voit en photo des années plus tard, et c'est un peu comme si on avait voyagé dans le passé et qu'on avait une petite fenêtre en 10x15 pour voir qui on était à l'époque. C'est exactement cette sensation que j'ai eue quand je me suis vu sur les photos, et je dois reconnaître que je me suis trouvé heureux sur ces photos-là. Pas que dans la vie de tous les jours je sois malheureux actuellement, c'est juste qu'à l'époque, je me trouvais heureux, et c'est plaisant. Et ça m'a même filé un peu la patate d'ailleurs. Faire des photos, c'est aussi documenter sa vie, celle de ses proches, et des gens qu'on a côtoyés. L'année dernière, aux obsèques de mon grand-père, j'ai ressenti une immense fierté d'avoir pris, d'être celui qui avait pris, la photo qu'on avait mis sur son cercueil. Cette image, elle a été touchée, elle a été embrassée, et elle nous a permis de le regarder lui. Et depuis j'ai gardé cette photo, et elle est accrochée chez moi. Et en fait, ce qu'elle me permet de faire, c'est tout simplement de ne pas oublier, de le garder un peu avec moi. Et plus généralement, en fait, la photo permet aussi de fixer des éléments dans sa mémoire. Parce qu'on les revoit régulièrement, il y a des photos que, quand je les ai reparcouries, en fait, je les connaissais déjà, mais parce que je les ai vues affichées chez mes grands-parents, par exemple. Des photos de nous petits, donc c'est des photos que je connaissais. Mais là, pour le coup, ça me permet de juste la voir avec moi, d'avoir un souvenir d'une personne qui n'est plus là. Un autre enseignement que je retiens de ce petit retour dans le passé, c'est que même si votre photo est moche, gardez-la. J'ai retrouvé quelques photos de moi avec un bon gros flash dans la tronche, et où la photo, techniquement, n'est pas exceptionnelle, mais derrière, j'en garde quand même un bon souvenir, elle me rappelle quelque chose, et donc rien que pour ça, c'est important de les garder. Je remarque d'ailleurs que lorsque je parcours mon catalogue Lightroom, je retrouve pas mal de photos que j'avais tout simplement écartées de ma sélection d'export, de ma sélection que je voulais montrer aux gens, mais il n'en reste pas moins qu'en fait, il y a certaines photos que je n'ai pas exportées, mais qui constituent quand même une certaine documentation de ma vie et certains moments. Et en fait, je me surprends des fois à retomber sur ces vieilles photos et à me prendre une heure ou deux juste de mélancolie, à reparcourir les photos et à me remémorer des bons moments. Bon après, c'est sûr que si vous avez 50 photos de la même personne au même endroit, c'est peut-être pas utile de tout garder non plus, on est d'accord. Pour finir, j'ai eu un petit pincement au cœur en remarquant que maintenant, c'était moi qui faisais les photos. La conséquence un petit peu malheureuse, c'est que je me suis aussi rendu compte que j'avais de moins en moins de photos de moi par rapport à avant. Alors oui, bien sûr, je peux toujours faire des selfies, mais là, je parle vraiment de photos de moi dans l'action, et en général, les photos de moi dans l'action, c'est plutôt moi qui suis occupé à faire ces photos-là qu'à être pris en photo. D'ailleurs, je m'en suis bien rendu compte cette année à Noël, puisque j'ai fait énormément de photos des gens qui m'entouraient, de la famille, des proches, des amis, et qu'en retour, j'ai pas eu énormément de photos de moi. C'est comme ça, après, je sais que c'est moi qui ai plus le rôle de photographe et que je le prends avec grand plaisir. J'en profite donc pour lancer un appel à mes proches qui regarderaient cette vidéo, que vous ayez un appareil photo ou non, au pire, de toute façon, je peux vous en fournir un, n'hésitez pas à me prendre en photo, vraiment, n'hésitez pas. Si vous voyez que j'ai un appareil photo ou que j'ai pas d'appareil photo dans les mains, prenez ce rôle, n'hésitez pas, même avec votre smartphone. En conclusion de cette première vidéo 2021, je dois dire que ce petit plongeon dans le passé m'a vraiment fait prendre conscience de certaines choses, et notamment de mon rôle de photographe. Même si dans ma vie de tous les jours, j'ai tendance à me présenter comme un photographe passionné, et c'est le cas, je me prends aussi encore plus la mesure de l'importance et de la valeur au sens large, pas spécialement monétaire, mais de la valeur morale que peuvent représenter les photos que je fais. Si aujourd'hui, à un instant T, je prends une photo d'un proche, d'un ami, de ma copine, bref, de quelqu'un qui m'est cher, et ça sera une photo de plus. Ça sera pas nécessairement quelque chose de grandiose, peut-être que la photo sera belle, mais en soi, ça restera une photo de plus à l'instant où je l'ai faite. Mais sur la durée, on crée pas simplement une image, on crée une émotion, on crée un souvenir, on crée un objet qu'on aura plaisir à regarder, à recontempler, et on verra la photo d'une autre manière. Et en fait, la photo prendra un tout autre sens, selon la personne qui la regarde, d'ailleurs c'est ça qui est intéressant. Peut-être que j'aurai des enfants, peut-être que j'aurai des neveux, des nièces, peut-être que je serai grand-père un jour, et quand je remontrerai des photos que j'ai faites il y a plusieurs années, 25-50 ans, à des gens qui découvriront ces images, et bien ça leur provoquera peut-être une émotion que je ne contrôlerai pas, peut-être qu'ils seront très émus, peut-être qu'ils seront émerveillés, peut-être qu'ils seront tristes, j'en sais rien. Mais c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est que la photo provoque quelque chose chez les gens. Et c'est pour ça que je fais de la photo. Pour moi, chaque photographe crée un souvenir. Et que vous soyez photographe de paysage, de street photo, de famille, de couple, de mariage, qu'importe, vous créez un moment, vous créez un souvenir, et avec le temps, ça a énormément d'importance. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de vous dire pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé la vidéo intéressante, et que, accessoirement, ça vous aura fait marrer de me voir avec 20 ans de moins. Et du coup, dites-moi dans les commentaires si ça vous fait à peu près la même chose que ce que je vous ai décrit dans cette vidéo, de regarder des anciennes photos de famille, de parcourir un petit peu vos souvenirs comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait ? Je vous attends dans les commentaires. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, capteur-argentique, et sur mon site internet, www.capteur-argentique.fr. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description. Si jamais les contreparties que je propose vous intéressent, ou si vous avez juste envie de me soutenir financièrement, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut ! Et pour les petits curieux que ça intéresse, sachez que les images ont quasiment toutes été faites par ma mère avec un Minolta Dinax qu'elle possède encore. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est son anniversaire, alors j'en profite. Joyeux anniversaire, maman ! C'est grâce à elle et en la voyant prendre autant de plaisir à faire des photos de nous que j'ai eu ce goût de l'image, et aussi cette furieuse envie d'aller découvrir les tirages des pellicules qu'on avait déposées au labo quelques semaines plus tôt, alors je lui devais bien une petite mention dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !